voilà oui ok je dois faire une petite quelque chose pour ma fille et après je rejoins il n'y a pas de souci allez on commence nous d'avoir cette zayna moudrichon on s'est arrêté voilà qu'est ce qu'on a fait d'honneur d'honneur à ce sujet là qu'il a dévoilé le complot de victoire de terre et je voyais on a l'arrêt d'un arrêt d'un arrêt d'un arrêt d'un arrêt mais ils ont dit l'on a essayé mode on lui a rien fait alors la commande est doré chez l'on a essayé mot d'avoir amara va l'opiné show avim et mordechai et n'a rien mais là quand ils ont répondu au roi cela c'est pas parce qu'ils aimaient mordechai et l'ami peneche son im et amant qu'ils détestent amann d'accord c'est à dire comme ils n'aiment pas amann d'accord alors ils ont voulu faire quelque chose à mordechai d'accord mais ils ne voulaient pas que mordechai et le caveau d'échar ou d'oula c'est la raison pour laquelle ils ont dit l'on a essayé mot d'avoir mais d'air marcha pourquoi tu dis pas l'on a essayé mot yéchar ou d'oula bien l'on a essayé l'on a essayé mot d'avoir ça veut dire qu'ils étaient prêts à faire d'avoir 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 colchou mais pas yéchar ou d'oula et parce que c'est pas parce qu'ils aimaient mordechai mais ils n'aimaient pas amann non plus d'accord c'est pourquoi ils voulaient qu'on fasse quand même quelque chose à mordechai voilà ça veut dire que le plan d'esther il a réussi le plan d'esther il a réussi explique moi elle avait invité pour que les autres le détestent pour que les autres sarim le détestent et là visiblement on parle pas de sarim là l'agmara elle parle de l'arrière mêler c'est pas du tout les sarim c'est c'est même des détestés tu me dis ouais l'agmara est en train de dire d'accord alors là aujourd'hui aujourd'hui on a le scoute de faire des maramchif il y aura des maramchif sur ce qu'on va faire maintenant et je crois qu'il y aura un autre après surtout toi tu aimes beaucoup moi j'aime beaucoup maramchif tu rigoles comment tu m'as dit tu m'as dit je fais maramchif ça me prend plus de temps que pour faire de moi j'aime bien maramchif seulement il parle pas très bien c'est tout il a son langage mais j'aime bien et les m'époules pas quand même parfois je pense mais bon mais c'est vrai qu'il a son langage il a son langage les marchats ils ont le langage chacun le sien mais chacun est un langage très difficile allez on y va alors l'agmara elle dit c'est marqué dans la Torah par rapport au passage avant de rapporter l'agmara le lâchant de l'agmara le roi a dit qui est dans la courbe et qui c'est qui vient à l'Aman alors l'agmara elle dit l'on a il yvou le pasouk ça veut dire que ce reste là cette potence là il l'a préparé pour l'image j'explique c'est quoi le limoud le limoud c'est parce que le mot lo il est en trop d'accord c'est peut-être un peu difficile non mais bon comme ça il dit marchat le mot lo il est meyoutar donc l'agmara il est doré ça c'est le derrière de ma harsha maintenant je vous invite à regarder Maram Chif Maram Chif moi je l'ai dans ma gmara il est avec ma harsha alors Efshan Lomar donc il reprend l'agmara il va proposer Maram Chif va proposer trois drachines Efshan Lomar qui c'est qui s'appelle Hekhin c'est qui le Hekhin Memohan Memohan qu'on a vu au début de la Megillah donc c'est Hekhin pour celui qui s'appelle Hekhin celui qui s'appelle Mouhan c'est pas difficile mais comme ça il propose Efshan Lomar c'est ça ce qu'on a dit là pourquoi on l'appelle Memohan ça veut dire qu'il était prêt à se faire du mal à travers le conseil qu'il a donné quand il a donné le conseil de tuer comme on verra plus tard la colère du roi elle va se calmer pourquoi on dit deux cafs jamais dans le Natanaf on dit deux fois le mot caf la lettre caf comme on dit Keshor Keshor d'accord pourquoi on dit Chahar c'est parce qu'il s'est calmé de deux colères un celle de Vachdi et deux la deuxième par rapport à Esther donc ça veut dire que Ahasverosh était énervé quelque part contre Amal parce qu'il a conseillé conseillé de tuer Vachdi très bien alors il dit même Memohan c'est ça de même il y a dans Memohan Memohan par le double pour Anout d'accord qu'il a rencontré par la colère de Ahasverosh donc un il a embêté Vachdi deux il a embêté Esther donc c'est ça la Kavana quand on dit Memohan 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 ou bien Memohan ça veut dire il va embêter les autres ou bien il va créer des ennuis à lui-même alors dit Madame Chiv la Kavana il va créer des ennuis à lui-même non c'est pas comme ça c'est par rapport à lui-même pour Anout que lui-même il se prépare ses propres pièges d'accord c'est ça Memohan Memohan tout ça c'est pour expliquer le premier purush après il rapporte une memorable populaire à son époque on dirait les gens ils disent quand quelqu'un il est quelqu'un de dispute quelqu'un il énerve tout le monde il se dispute avec tout le monde comment il l'appelle il l'appelle Zemukhan alors c'est quoi la Kavana Zemukhan la Kavana c'est pas la Kavana qui va embêter les autres c'est la Kavana par rapport à lui-même ce qu'il dit entrecrocher la Kavana voilà donc le premier purush de Madame Chiv c'est quoi le limous de Alaï c'est chez Echim D'accord donc la Kavana c'est ce qu'on en train de dire donc il est pour Memohan d'accord donc la Puran en fait elle est sur lui ça c'est le premier purush deuxième purush l'arbre il a préparé pour lui c'est l'arbre le sujet c'est l'arbre comme on verra plus tard dans Amoucheni on verra le waou de Waizata il faut le rallonger on verra plus tard ce que ça veut dire pour te dire que tous ils ont été suspendus dans un même même potence comme le waou vous voyez le waou il monte jusqu'au comme ça ça veut dire le waou le waou ils ont été enterrés dans l'une même potence comme un roi troisième pierre rouge alors ça c'est encore il dit comme ça on écrit il dit et quand tu mets un serré il ramène un youd avec lui et donc si on écrit on tombe sur la gematria de bon d'accord ça veut dire que le premier pierre rouge deuxième pierre rouge l'arbre qui a préparé je ne sais pas comment il faut comprendre ça le troisième pierre rouge avec un serré quand il y a un serré c'est que tu rajoutes un youd comme si tu rajoutais un youd ça fait gematria aman d'accord voilà je continue alors c'est quoi le pasouk vite va prendre les vêtements le cheval comme tu as dit d'accord et fait ainsi on dirait qu'il y a d'autres choses qui ont été dites par amal qui ne sont pas écrits dans le passé alors on y va pourquoi pourquoi on dit alors c'est qui le mordechai le juif il y a plein de mordechai chez les juifs celui qui a installé celui-là ça suffit qu'il ait un village je lui donne les impôts de là-bas ça aussi tu lui donnes c'est ça ce que dit le pasouk qu'elle t'appelle daval mikol asherjibarta ouah et aman il a pris les vêtements le cheval alors là marche a dit que tout ce qu'on va voir dans l'agmara maintenant tout ce qu'on va voir maintenant c'est pas mais voilà dans l'épisode vraiment d'accord peut-être qu'il y a certaines choses mais pas tout et tabala tabala c'est comme ça que ça s'est passé alors j'y vais il a vu que les hachabim rabana c'est-à-dire le talmidim ici ils étaient assis devant mordechai pour m'achouer les ou à la chod khmisa et mordechai il leur montrait comment on faisait la chod du khmisa comment on faisait la khmisa vous voyez on prend comme ça hop et on enlève ici à droite en bas en haut d'accord c'est une des abodeaux de ta chouette qu'il y avait dans le bétamir d'âge de quelle la chod khmisa on parle de comme on verra d'ailleurs même dans l'esprit de l'agmara c'est ma chemin qu'on parle d'un stâme que tu fais la khmisa d'accord cependant mais Rachid ici nous dit comme si Rachid s'est posé la question et pourquoi il leur enseigne la chod khmisa et pourquoi alors Rachid il répond c'est ça la question que Rachid il a et il dit en fait il était en train de faire la lachote du jour c'est quoi la lachote du jour c'était le 16 nissan d'accord le jour donc il y avait aussi ce qu'on appelle une khmisa à faire et c'est pourquoi il leur enseigna la chod voilà comment Rachid il répond mais pourquoi il leur enseigne la chod il est vrai je répète et j'insiste que dans la suite de l'agmara on verra qu'on ne parle pas forcément de la chod du rôme on ne parle pas d'elle d'ailleurs d'accord mais Rachid n'est allé d'expliquer de cette manière là ici pour répondre au moins à sa question pourquoi il leur apprend mais il ou les Rachid d'accord on aurait pu si cette question ne nous dérange pas on peut déjà qu'il parler de la chod de manière générale je continue la chod alors quand Mordechai il a vu qu'il venait vers lui avec le cheval qu'il tenait à la main Mirdat Mordechai a eu peur il s'est mis à prier et il s'est assis devant eux alors c'est Mokamay normalement puisque les Tamidim ils ont fui normalement on aurait dit plutôt pourquoi dire si les Tamidim ils sont partis ok il a patienté jusqu'à ce que Mordechai il finisse cette fille là il dit quel sujet vous étiez en train de traiter alors ils lui ont dit donc on dirait que les Tamidim finalement ils ne sont pas partis certains ils sont restés ils n'ont pas pu partir puisqu'il les a bloqués je ne sais pas parce qu'on voit qu'on parle au pluriel ici les Tamidim ils ont répondu quand il y avait le vous voyez ici on voit bien qu'on parle d'une celui qui fait il amène une quantité et il se fait pardonner grâce à ça c'est un d'aller d'alim d'accord donc vous voyez ici on dit que la l'akmissa de là-haut a priori comme l'akmissa d'en bas donc l'akmissa de là-haut on ne parle pas du romain d'accord donc c'est caché sur ce que l'achille a dit là-haut bon alors on va devoir dire selon l'achille là-haut il parlait de l'akmissa du romain et ici il parlait de l'akmissa de manière générale par rapport à il a répondu alors il a répondu Hamman d'accord Agave j'ai oublié de vous dire que Bémet comme Rachid il a expliqué c'est écrit dans Esther Rabat d'accord on parlait là-bas du Corban à Omer d'accord donc Rachid il a sur quoi s'appuyer un peuple l'akusha qu'il avait d'accord pourquoi il parle d'al-khotmissa le Midrash Bémet il dit ça d'accord donc nous on va dire oui il y a un Doha par rapport à la suite de l'akmara bah tant pis il y a un Doha au moins qu'on dise que l'akmara et le Midrash sont chokines ok je continue l'akmara qu'est-ce qu'il aura dit Hamman il est venu votre poignet plein enfin votre comesse plein de qu'emar et a repoussé mais à serre talafim qui carcasse les 10 000 qui carcasse qu'il a investi ou l'investir pour détruire l'ibnée israël et bien il a il a dit que cette lakha la khabiachol elle a repoussé finalement son projet d'accord c'est un peu dur de dire à Hamman quelque chose c'est un peu dur à Hamman de dire une chose comme ça a priori que dans sa tête a priori il baissera les bras il n'a pas blessé les bras pour vouloir tuer Hamman pour vouloir tuer Moldechai pardon il a compris que c'était la fin il a compris que c'était le début de la fin ouais mais c'est dur après une autre question à se poser pourquoi d'après cette mise-en-là d'accord peut-être il aurait dû dire votre filante vos jeunes je ne sais pas comment elle a été metta chère ça avec l'étude de le limous d'atola actuelle par rapport à ce que on est en train maintenant Hamavdil Hamavdil quand il est rentré avec Rabi Meir il a posé aux enfants qu'est-ce que vous étudiez là c'est pareil il a vu ils ont amené une petite poignée il a dit d'accord j'ai compris c'est à dire que tout ce que j'ai pu apporter c'est zéro à côté de leur poignée c'est genre 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 qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier je vois si c'est un rapport avec moi comme il a vu que ça avait un rapport pas trop il avait dit il parlait des chilo haken il aurait dit mais soit chilo haken ça repousse la farine qui ramène ça pardonne les fautes alors c'est possible c'est possible de dire que ça veut dire de la même manière que qu'à l'époque du bête à émerdage on appréciait ça on se faisait pardonner le fait qu'on les étudiait ça nous pardonne à nous nos fautes d'accord bon peut-être je continue la gmara amale racha on va le faire tout à l'heure amale racha aevet shekana nekhasim aevet lemi unkhasim lemi qu'est-ce qu'il est en train de dire Moldehaï là qu'est-ce que tu es en train de dire là j'ai mes dix mille kikar kesef c'est dix mille kikesef c'est à toi c'est à moi aevet shekana nekhasim le serviteur qui a qui est de nekhasim à qui appartient alors a qui appartient nekhasim ouais on a déjà rapporté là-haut que Moldehaï avait acheté amane d'accord qu'est-ce que tu es en train de dire dix mille kikesef à moi aevet lemi unkhasim lemi amale pour le vosh anemane au chouv haye sous saya amale lui a dit à Moldehaï lève-toi et mets ses vêtements-là vêtements royaux et monte sur ce cheval-là des ba'ilach malka parce que le roi désire c'est ça ba'ilach malka il te désire et ça veut dire il est content de toi amale l'oyachimna adyaïna l'ébebne le eskoll l'emazia je ne peux pas aller tant que je ne vais pas me laver tant que je ne coupe pas les cheveux d'accord c'est pas d'utiliser les vêtements du roi comme je suis maintenant il faut que je me lave et que je me coupe les cheveux alors Maraz Hayat il pose la question il dit c'est pêlé on est à la moelle de quel droit il se coupe les cheveux il répond il répond il dit que puisqu'il ne pouvait pas le faire avant parce qu'ils étaient à Sokim Betaranyu etc c'est comme quelqu'un qui était en prison quelqu'un qui est en prison quand il sort des prisons il peut se couper pendant il peut se couper les cheveux pendant comme ça il propose de répondre Maraz Hayat alors elle a littéralement elle a enfermé les coulou bebné littéralement bebné ce sont les bassins publics d'accord mais c'est possible que Rachid n'est pas gorest comme ça mais même l'agmara peut mettre plutôt le mot ballane c'est comme ça qu'on est l'habitude de dire d'accord elle a tous les ballanimes tous les ballanimes c'est-à-dire ceux qui s'occupent des bassins publics des serviettes etc elle les a réquisitionnés et tous les travailleurs de quels travailleurs on parle tous les coiffeurs d'accord pourquoi elle a fait ça comme ça c'est Haman lui-même qui s'occupe de Mordechai ok donc là encore vous voyez si on a été gorest c'est-à-dire elle a fermé tous les bassins publics ça veut dire quoi alors quoi elle avait les clés c'est un peu difficile par contre si on dit que la guessa c'est ballane ou bien on l'explique comme ballane ça c'est mieux alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait monter lui-même il a fait rentrer lui-même dans les bassins publics il a lavé il est parti chercher des ciseaux de sa maison il est parti lui-même il est parti lui couper les cheveux en lui coupant les cheveux il s'est mis à gémir que le roi donne considération parmi tous les ministres ouais c'est le plus chachou parmi tous les ministres maintenant il est devenu ballane il est devenu sa part tu n'étais pas lui dit Mordechai mais tu n'étais pas toi-même un coiffeur de un village il était coiffeur dans ce village-là pendant 22 ans vous voyez même un coiffeur il peut devenir un ministre finalement bon maintenant tu peux monter je vois sur le cheval royal je ne peux pas je suis trop faible ma force elle est faible ouais à cause des jours de jeûne alors qu'est-ce qu'il a fait il s'est il s'est courbé il s'est courbé à mal il s'est mis comme à quatre pattes comme ça et Mordechai il est monté sur son dos pour monter sur le cheval c'est un livre quand il est monté il fallait faire un discernible là-dessus il lui a donné un coup de pied d'accord Amalé Amalé lui a dit n'est-il pas écrit c'est à l'amdan Amal n'est-il pas écrit que la chute de ton ennemi ne te réjouis pas mais il n'a pas dit mais il n'a pas dit mais il faut lever à l'amdan mais Israël il lui dit ça c'est vrai pour un juif Amalé dit mais pour vous comment il s'écrit dans le passeau pour vous c'est marqué dans le passeau Marc il explique c'est quoi c'est devenu faible à cause d'exérot contre toi et toi finalement tu piétineras sur eux c'est marqué dans la suite là-bas dans la Megillah il criait comme ça quand il passait Amal dans la ruelle de sa maison sa fille qui était là-bas dans le balcon elle a vu qui était donc sur le toit elle pensait à celui qui chevauchait c'est son père et la personne qui marchait qui tirait l'animal le cheval c'est Mordechai elle a pris un raciste moi j'aurais traduit un pot de fleur des toilettes pourquoi il mettait un pot de fleur de toilettes parce que parfois les toilettes sont des mauvais alors quand tu mets un pot de fleur ça parfume peut-être comme aujourd'hui on fait c'est possible que c'est ça la carona de la gambala c'est dur comme Amos il veut dire maintenant que c'est un pot d'accord où on faisait ses besoins c'est dur de dire ça parce que je veux dire pourquoi pourquoi on n'appelle pas ça raciste en général on n'appelle pas ça raciste non c'est ça c'est ça je veux dire de l'autre côté c'est un pot de fleur c'est un pot de fleur un pot de quelque chose moi je vois pas quelle obligation on a dans notre malade de dire qu'on parle ah oui oui mais c'est plutôt assez ça de fleur parce qu'elle elle pensait que c'était son père donc elle jetait sur son père non elle va jeter sur celui qui tire l'anima pour l'embêter ah non il n'a rien à mi le raciste qui est là-bas avec la terre etc il ne doit pas être propre propre non plus il n'a rien à mi bon moi je traduis ce qui est écrit dans la gambala après si vous avez d'autres plus rochers mais il n'a rien à mi oui oui donc elle a et elle a jeté sur la tête de son père son père il a levé les yeux elle a reconnu c'est son père elle a vu que c'était son père elle était elle avait je ne sais pas c'est par qui elle est tombée de haut bien elle savait que c'était son dernier jour de toutes les manières oui c'est possible aussi alors elle est tombée du toit vers le sol au métal elle est morte et où est-ce qu'on voit ça il y a un petit règle dans le passeport sur ça c'est marqué c'est marqué c'est marqué il est revenu à son sac et à son ta'alik il s'est revêtu de ses fils il a enlevé les vêtements royaux et il a continué son jeûne d'accord il s'est revêtu il s'est revêtu il s'est revêtu il s'est revêtu avec Mordekhaï point là tout va bien oui c'est ce que là c'était une belle histoire bon alors avant de continuer la suite de la caméra il y a deux choses à faire premièrement Rashi regardez Rashi Rashi ce qu'il y a pour alors je répète en tout cas dans le Lagmana les lettres ont été envoyées le 13 14 15 et 16 c'est les 3 jours là le 3ème jour de jeûne ce qui va bien ça c'est le 3ème jour de jeûne ah on a vu que le 3ème jour Esther elle s'est habillée de elle s'est habillée de Amos qui fait trop de bruit je crois c'est pas moi comment ça c'est c'est moi là voilà là il n'y a plus de bruit alors de nouveau un bruit de nouveau un bruit c'est pas moi c'est pas moi ça c'est c'est notre ami non non il y a que tous ils sont sans micro sauf toi ah bon voilà là c'est bon il n'y a plus de bruit bon je continue quand on a vu que Esther la veille on appelait ça Yom Shilishi alors c'est Yom Shilishi par rapport au Shiluah Haïgerot d'accord voilà comment Rashi il explique c'est bon c'est clair donc 14 15 16 16 le 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 jour c'est le jour de du Romer ils étudiaient il et bien le 16 au soir Haman c'est-à-dire après le Michté enfin dans le Michté qui aura lieu tout de suite là bientôt là après cet événement là et bien il y aura la mort la mort de Haman ça veut dire Haman du 13 au 16 3 jours son histoire elle est très rapide très très rapide d'accord le décret d'Haman c'était une pression mais à très courte durée d'accord alors le Rashash pourquoi je vous rapporte ce Rashi là bon il y a dans le DAF précédent il y avait un Marchak qui parle là-dessus mais je ne vais pas m'attarder sur Marchak plutôt je préfère rapporter à la Shash la Shash il rapporte que dans le Midrash ce n'est pas rapporté comme Rashi le dit la base c'est rapporté le 13 le 14 et le 15 ils ont jeûné vous voyez 13 14 15 ils ont jeûné pas comme Rashi il a dit 14 15 16 oui regardez Rashash Rashash il est rapporté dans le Amut précédent dans le DAF précédent alors il dit pas comme Rashi il a dit il a amené une preuve aussi de l'agmara qu'on a vu hier et après Rashi n'a pas expliqué comme ça alors une seconde selon ça ça sort 13 14 15 d'accord ensuite ensuite le 15 Esther elle est partie on le pend voir le roi le 15 au soir on le pend non non on ne va pas le pend maintenant 13 14 15 ils ont jeûné alors ce qu'on ne comprend pas selon ça et d'ailleurs c'est ça la preuve de la Chine c'est que le 16 comme ici ça a l'air d'être le 16 qu'est-ce que ça veut dire Hazar le Taranito on ne comprend pas Hazar le Taranito je comprends mais selon le Midrash je rapporte 13 14 15 ici là on est le 16 pourquoi tu dis Hazar le Taranito alors c'est ce qu'il dit le Rachash le Rachash il dit je dis mais c'est pas une fois quand même pourquoi n'interromps pas quand j'ai pas fini le Mishpat ok le Mishpat peut être un travail le Rachash il a rajouté un jour de lui-même et c'est ça le Hidou Jupassouk c'est ça le Hidou Jupassouk on dirait que là-bas le Midrash il a dit que Mordechai il a rajouté il ne voulait pas arrêter le jeûne tant que la Kzera ne saute pas d'accord comme je ne bouge pas de là tant qu'il n'y a pas de pluie là aussi il a continué à jeûner tant qu'il n'y a pas eu une réponse du ciel à ce sujet là d'accord donc ça veut dire finalement la 2 de l'achim on a où ils ont gelé 13-14-15 c'est écrit dans le Midrash d'accord et donc on va devoir arranger le Gmrash comme on vient de le faire boumien 14-15 et ça c'est le Gmrash d'accord mais il est négata Midrash vas-y Amos non non c'est tout c'est tout grève de la faim quoi grève de la faim c'est pour me dire ça non 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 bien sûr que non non moi je pensais chez Hazar et Ta'anito par rapport à Amman moi je pensais dire l'Eta'anit parce qu'il était avil sur sa fille je vois je vois ok il y a regarde il dit comme ça il dit il y a il y a Midrash Midrash il dit la chose suivante écoutez bien ils étaient occupés ils étaient occupés ils étaient occupés là-bas on dit ils lui ont montré littéralement il faisait la k'misa du homer ça fait ce qu'il veut dire je répète le Midrash il dit je ne sais pas comment il faut dire le Midrash Rabba ils étaient de l'amre 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 il explique dans le Midrash alors il dit j'ai entendu de mon maître de mon maître faire des kawanates au Midrash la k'shot en fait la kawanate du Midrash lui dit comment ça se fait qu'ici on dit homer ils lui ont dit et là-bas ils lui ont dit la k'misa et en fait le Midrash il répond à la question c'est une même chose les deux c'est une même chose quand le Midrash il dit ce qu'ils lui ont dit du homer ce qu'ils ont dit c'est une même chose ils faisaient la k'misa du homer bon je reviens à notre g'mara alors c'est marqué dans la Megillah c'est marqué à l'âme il a raconté à l'âme et à tous ses amis et tout ce qui lui est arrivé ces ch'achamim lui ont dit et misère que tu as commencé à chuter devant lui et bien tu ne pourras plus car tombé tu tomberas devant lui alors dit la g'mara pourquoi on l'appelle au départ à l'âme à l'âme et après on appell non on appell au habaou d'ibahou 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 n'appell au habaou à l'âme à l'âme comme on verra par la suite même si c'est un goy il s'appelle alors c'est pas que la on dit on dit d'accord on voit le mot même si c'est une chose même si c'est une chose même si tu dis qu'une seule chose tu peux l'appeler quelque chose d'un goy c'est ça ce qu'il dit c'est ça ce qu'il dit c'est ce qu'ils ont dit c'est pas que c'est ça tout le décret il est contre les juifs c'est pas que miséra ça veut dire qu'il y a le zéra yodim et parmi le zéra yodim il y a des il y a miséra une partie de ce zéra là que si Mordechai appartient à cette partie de zéra tu pourras pas le gagner c'est qui ce zéra là yéhouda menaché ou effray comment tu es comment on sait s'il vient d'autres tribus tu peux le gagner oui d'accord donc ça veut dire les enfants de l'achat yéhouda oui eh bien tu ne pourras pas d'où je sais yéhouda dans la nuque de ton ennemi c'est à dire tu as une mise sur la nuque de ton ennemi la nuque c'est à dire que l'ennemi fuit il est donc dans la faiblesse d'accord ennemi les autres dire ti veu lefne lefne efrayim binyamin humenashe donc efrayim binyamin humenashe parlant de qu'ils ont dit alors c'est quoi cette double chute là ils lui ont dit cette nation là les juifs croient ils sont comparés aux affaires comme c'est marqué dans le Torah il descend jusqu'au sable mais quand ils montent ils montent jusqu'aux étoiles bon mais comment tu as répondu à la question je reprends l'agmara c'est pas la réponse c'est une très grosse grosse chute il y aura une très grosse grosse chute parce que nous on monte très très haut tu veux dire que c'est pas c'est pas ça veut dire que c'est bien ce que tu dis quand la réponse à la question c'est comme quand ils montent c'est pas qu'ils montent stable c'est qu'ils montent jusqu'aux étoiles donc le fait qu'ils montent jusqu'aux étoiles même s'ils montent stable toi tu chutes ça s'appelle une chute déjà pour toi mais si eux ils montent jusqu'aux étoiles ça s'appelle une double chute d'accord c'est ce que tu veux dire c'est ça très bien ok je continue c'est ce que je pensais dire aussi il nous a manqué Avishai quand même il nous a manqué Avishai voilà il refait surface là maintenant voilà ils l'ont amené dans la perturbation ça veut dire il ne s'est ni préparé ni quoi que ce soit sale avec le roi les vêtements comme c'était lui ajouté etc il n'a pas pu se préparer il est parti comme comme il était je continue donc maintenant on est dans la scène où Esther elle va dévoiler au roi ce qu'Aman prépare ce qu'Aman veut faire si toutefois on a été vendu comme serviteur je me serais tu cette phrase on va l'expliquer on y va cette oppresseur là dont je te parle Amman entre parenthèses c'est quoi il n'égalise pas il n'égalise pas Rachid explique ici la Kabbalah c'est il ne s'inquiète pas des dommages occasionnés au roi ouais il était jaloux et il a tué et maintenant il me jalouse moi et il veut me tuer alors explique Marcia d'où ils ont sorti cette cette phrase là d'où ils savent que c'est ça ce qu'elle a dit Esther Marcia il dit Amman quand il a dit et là il est en train de dire tu lui contredit Amman mais sans aucun argument c'est pourquoi en fait il faut dire qu'Esther elle a rapporté un argument supplémentaire ici c'est quoi et il a tué mais même moi et il veut me tuer d'accord pourquoi on dit deux fois le mot voyomer pourquoi deux fois voyomer voyomer l'amman au départ c'était une discussion à travers un traducteur tout simplement quelqu'un qui comment dire qui fait passer le message puisque puisqu'il lui a dit je viens de la maison de Chaudon c'est d'une lignée royale elle est d'une lignée royale alors il lui a parlé face à face voyomer elle montrait du doigt à la roche elle a détourné la main d'accord pour l'orienter vers tu apprends ça du ribou d'accord on aurait dû dire dans le passour c'est tout alors c'est en fait quand tu dis il va montrer quelqu'un d'autre et après hop elle a orienté elle s'est orientée vers Amman par le malade Amman voilà ce qu'on apprend du passour le fait qu'elle ait dit il va dire il va dire c'est parce qu'en fait elle parlait elle a désigné le roi Amman son orientation a été détournée par le malade vers Amman D'accord voilà ce qu'il en ressort de la Chine maintenant ce qui nous paraît étrange je vous ai dit que après lui il est pêlé parce que pourquoi elle fait ça elle c'est quoi ça c'est quoi c'est la folie ça ouais jusqu'à présent elle essaie de faire en sorte de comment on dit elle a essayé de séduire de plaire au roi et maintenant elle est en train d'attaquer le roi comment vous comprenez ça moi j'aurais dit moi j'aurais dit que là Esther elle était dans un moment de stress elle était entièrement elle savait elle savait très bien que Ahash Verosh il était là il était c'est lui le coupable le vrai coupable c'est lui parce que si Ahash Verosh ne donne pas l'autorisation bien Amman ne peut rien faire elle le sait d'accord c'est parce que donc Ahash Verosh il a donné l'autorisation maintenant ça c'est ce qu'elle a dans son cœur elle sait ça d'accord maintenant quand tu es dans un moment comme ça d'angoisse tu vois un moment de trouble comme ça tu peux désigner par ton doigt quelqu'un à laquelle tu penses mais qu'il ne faut pas tu vois il y a deux choses je sais que c'est toi le problème mais il ne faut pas que je dise que c'est toi le problème il faut que je dise que c'est un autre le problème d'accord alors dans ce contexte où elle peut-être elle était comme ça comme perturbée Esther elle a montré du doigt parce que c'est lui le vrai problème d'accord mais bien que il y a une barrière il ne faut pas le dire ça s'appelle une barrière il ne faut pas le dire mais elle était dans son système elle était complètement d'accord et donc elle a montré du doigt ça veut dire comme si ce n'est pas elle qui parle comme si quelque part elle était elle était parfois ça s'arrive c'est psychologique tout ça voilà c'est psychologique on est on est parce qu'en fait pourquoi ne pas dire que c'est le roi parce qu'il ne faut pas le dire si c'est ah c'est ton donc tu mets des barrières dans ta tête d'accord il y a des mots qu'il faut dire des mots qu'il ne faut pas dire mais parfois tu es perturbé et bien tu oses les dire quand même voilà c'est peut-être ça ce qui s'est passé à ce moment là sinon proposer une autre explication parce que c'est pédé qu'est-ce qui se passe quoi elle montre le roi c'est incompréhensible quoi elle montre le roi quelque chose peut-être c'est lié au jusqu'à ce qu'on a dit avant on a dit ça veut dire que quand elle lui a dit qui elle était du coup il a commencé à lui donner le caveau alors donc justement maintenant si tu veux me donner du caveau je vais me permettre de te dire deux trois choses ouais c'est difficile mais justement c'était peut-être son idée et c'est pour ça qu'elle m'a dit oh calmos calmos c'est pas parce qu'il te considère comme une reine que tu peux tu peux aller trop loin ok on continue le roi là il était il a exposé il s'est levé en colère et le roi revient du jardin du verger alors pourquoi tu dis on peut dire que il y a entre quand il est parti dans le jardin et quand il est revenu quand il est parti il était enervé même quand il est revenu il est énervé de ce qui s'est passé dans le jardin qu'est-ce qui s'est passé alors il est parti là-bas dans le verger il a vu des hommes enfin c'était des malachis et ils avaient une apparence d'être humains ils étaient en train de scier d'accord les arbres du verger c'est-ce qui s'est passé il dit c'est Amman qui nous a ordonné donc il était enervé il est venu il est venu dans sa pièce dans sa maison il est venu il est venu il est venu il est venu il est tombé ce n'est pas un naufel c'est dans le présent Malach il est venu il l'a fait tomber sur sur Esther lui il se lève et hop il retombe d'accord malheur dans la maison malheur à l'extérieur d'accord c'est ça le double colère et à l'extérieur et à l'intérieur quand il a vu ça est-ce que tu veux aussi conquérir la reine avec moi à la maison on est à la fin d'histoire vous savez où est-ce qu'on a vu la toute première fois A Hormona ou pas où est-ce qu'on a vu A Hormona la toute première fois dans le Mourilla ? oui où est-ce qu'on a vu la première fois ? avec Vastin oui ça, comment avec Vastin ? il était au moment où ils ont décidé de la tuer vraiment tu veux dire quand c'est marqué là-bas c'est marqué dans le bâcho c'est marqué c'est pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué la barre à l'onard alors c'est un moment où on a fait appel à Vastin on a demandé à Vastin de venir c'est écrit quoi ? c'est écrit dans la Méglina c'est pas marqué c'est le nom de la Méglina c'est le nom de la Méglina c'est un moment c'est dans le Bâcho C'est un chavonin. ce conseil là c'est un rachat Béhouta Issaïa nous on voit ça alors Masha explique Masha il dit 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 un de qu'Q'un un de oui c'est qui ça c'est Tu sais que l'arbre faisait 50 amas, toi. Tu sais que l'arbre faisait 50 amas. Il fuit, il fuit. C'est ce que dit le passouk. Alors comment on explique ce passouk ? Rachid explique, regardez Rachid. Il jette sur lui sans pitié la pourranout au rachat. Il fait quelque chose qui est comme une déconnexion entre le début du passouk et la suite. Les gens qui l'accompagnaient à ce rachat là, ses amis, ça veut dire qu'au départ on parlait d'Akadosh Ganochou, et après, sans nous dire qu'on parlait de Sayerato, on ne nous le dit pas ça, et on dit Sayerato, miyado, balo a hibra. Alors ça, ça ne va pas plaire à Maramchif. Maramchif, ça ne va pas lui plaire. Il dit que Rachid, à mon avis, c'est ça ce qui ne lui plaît pas. Il dit ce qu'il dit, Rachid, c'est d'achouk, d'achouk, gadol, mehod. D'accord ? Alors Maramchif va expliquer le passouk, la drachat autrement. Comment il explique ? Je vous dis ce qu'il explique. Oui, je te le sais, l'omar, harvona, gamken, ishlik le puranyout à l'amad. C'est pas Kaddosh Baruch Hu, c'est harvona. Oui, ishlik le puranyout, le puranyout, il a jeté sur l'amad. C'est lui qui a dit, gamine, ish, c'est harvona, barach. Oui, je te le sais, l'omar, barach, c'est n'y sol, mehra, wono. Il dit, c'est possible de dire, c'est quoi, barach ? À travers ce geste-là, il a fui de sa faute. Même s'il était béotare, ça. Le barach, mamach. Ou barach, miyado, quand c'est l'omar, miyada puranyout. Quand on dit, barach, miyado, miyado, barach, baruch, la kawana, c'est, il a fui de la puranyout. Le roi ne le savait pas. Quand il dit ça, quand il dit cette phrase-là, ah, tu sais qu'il y a une potence. Mais là, le roi, il ne va jamais savoir que lui-même, il était dans le conseil contre Mordechai. D'accord ? Donc, je répète, selon ma rachat, la kawana, c'est quoi ? Il jette qui ? C'est-à-dire, on parle du même personnage. On parle des sayarata du rachat. En l'occurrence, ici, c'est Harbona. Il jette, d'accord, sur le rachat, sans pitié, d'accord, par l'empécie et la potence. Et il fuit. Alors, tu peux comprendre ce que je suis de deux manières. Il dit, madame, je ne me souviens pas forcément. Il fuit de la puranyout. C'est-à-dire, à travers ce dire-là, il fait croire que jamais il n'était ennemi à Mordechai. Complice. Pas complice, mais ennemi à Mordechai. D'accord ? Voilà la lecture de Maha Ramchie. C'est bon ? Et pourquoi on dit Zahur Litov alors quand on dit Harbona ? D'ailleurs, il y a une discussion sur l'écrit avec Aleph Té, je crois. Une fois, je crois qu'en haut, c'est écrit avec Aleph. Je vais vérifier dessus. C'est… Il y a un avis. Il y a un avis. D'accord. Alors, attends, on va vérifier. Bon, mais ce n'est pas ce que l'on dit ici. Et là, on vérifie. Je crois que comme ça, je me rappelle dans ma tête. Moi, j'ai appris quand j'étais petit, effectivement, quand on dit que c'était lié au un avis. Mais quand je vois qu'il y a un avis, il y a un avis, j'ai dit, non, ce n'est pas lié au un avis, ça. Voilà. Celui de la haut, Harbona, il est écrit avec un aleph. D'accord ? Visiter à Harbona, vous voyez ? Et chez nous, c'est quoi le meilleur chez nous ? Il est écrit avec un Ré. Vous voyez ? Celui-là, il est écrit avec un Ré. Très bien. On continue. Comme il dit, on dit jamais, on dit toujours avec un sur le cas. Il y a un rapport. Il y a bas avec un Dagesh. Bien. Alors, pour quoi on dit, il y a un rapport à l'Aman, il y a un rapport à l'Aman, il y a un rapport à l'Aman. Les Khulam Natan. Maintenant, on va un peu quitter la Megillah. Un petit instant. On va parler un petit peu de Mordechai, qui est descendant de Binyamin. D'accord ? Il a mérité de sortir avec cinq vêtements royaux, n'est-ce pas ? Alors, d'où il y aurait, mais déjà, depuis la Torah, sur cet événement-là. Les Khulam Natan, Laïch, Halifot, Semalot. Il y a donné, Yosef, Ashaqa, Halifot, Semalot. Le Vêtement. Où le Binyamin, Natan, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 300, 500, 500. Il y a donné, la Binyamin, cinq Halifot. D'amant, la Gmara, il y a un truc qui s'est déroulé, qui s'est déroulé, qui s'est déroulé. Bon. Hein ? Tu ne comprends pas ? Toute ton histoire, Yosef, ça travaille la jalousie. Tu es en train de raviver cette jalousie-là. Mais c'est, tu donnes à tes frères un, et à Binyamin, tu donnes cinq. Et ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, alors, c'est pas une grande question. Par rapport à ses enfants, il ne doit pas faire de différence. Mais là, Yosef, Yosef, pour lui, c'est son frère. Par le père et par la mère. D'accord ? Mache, il répond, il dit, mais quand même. Puisque toi, Yosef, ici, tu as une inquiétude, n'est-ce pas ? T'invites de montrer à tes frères que tu ne leur en veux en rien du tout. Ben, tu n'es pas en train d'aller dans ce sens-là. Tu es en train de faire croire que non. Si tu leur donnes plus à lui et pas à eux, c'est que tu leur en veux, en veux à eux. Et si tu sais, c'est quoi la valeur, d'accord, du, d'accord, de ce, comment dire, de ce, cette inégalité-là. Bon, alors, c'est comme ça que je m'explique. À cause de cette forme d'injustice, on va dire, le poids de deux sels, de deux tissus, de vêtements, c'est aussi Fiat, Paul, Yosef, laf d'afra. Regardez, dans la Shabbat, c'est laf d'afra. Donc, Yacob a donné Yosef par rapport à ses autres frères. Alors, ça a fait en sorte qu'on est descendu en Égypte, d'accord, bien que, vous allez me dire, mais de toutes les façons, c'est marqué, c'est marqué qu'ils vont être qui a dit que ça doit se faire maintenant. De la même manière que de toutes les manières qu'on va compter la Bama Ochanan à partir de Yisra. Alors, on peut rester encore bien longtemps dans l'Israël. D'accord ? Et si Yenoui, même Yenoui d'une heure, ça s'appelle Yenoui. Bon, alors, c'est la raison pour laquelle à cause de cet événement-là, d'accord, eh bien, ce genre de préférence-là, on est descendu en Égypte, donc un homme ne doit pas faire ça. Amar, Rabbi Binyamin, il est fait. Maintenant, on répond à notre question. Alors, bien-être, pourquoi Yosef, il a fait ça ? Il lui a fait un remède. D'accord ? Il y aura un descendant de lui qui sortira avec cinq vêtements royaux. qui s'appelle le foire. Il a dit, par exemple, il y aça, il y aça, il y aça, il y aça, il y a malach, on peut pas être le foire ou qu'on peut pas faire ça. Enfin, il y a malach, il y a malach, on peut être le foire, comment on a répondu à la question le bruit c'est moi c'est pas moi celui qui sait qu'il y a le bruit qui fait en sorte de l'enlever c'est tout alors c'est quoi la réponse à la question c'est à dire que lui son but c'était de montrer de lui faire une voix c'est pas je t'aime plus que les autres je respecte tout le monde j'aime tout le monde toi t'es yéhouda maintenant tu vois la scène qu'est-ce que tu dis ? j'ai pas de problème je fais que je vous vois alors t'as levé la question d'Agmara je pense aussi que on pouvait répondre comme ça mais sinon on aurait pas pu dire qu'il y avait une voix de Yosef alors il y a un certain fachim il répond il a fait sa voix il l'a dit clair voilà pourquoi je pense il y aura un juif qui va libérer l'Eblie Israël plus tard d'accord et qu'il va sortir bon la question que nous on peut se poser c'est que qu'est-ce qu'il a besoin de faire ce ré-mez là de quoi ça sert on est à la place de Yosef il y a une autre question il y a une autre question qu'on peut se poser dans les 48 on n'a pas compté Yosef ouais ça me dérange pas trop l'Avdaf quand il y a eu des voix ici c'est peut-être on est qu'il y a que ça je me sorte d'accord bien qu'on verra encore pas la suite des claples réels sur les bâtiments 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 il y a une sorte de réponse d'accord mais après il faut comprendre pour que puisse arriver cet événement il faut que je fasse un siman en un mot il faut le faire aussi d'accord comme c'était un mot de siman il faut que le siman soit fait déjà en un mot d'accord bon après ça on rentre dans le monde mystique c'est pas l'heure après binuit alors la question qu'on a posée tout à l'heure on a dit mais comment il a réparé ça donc première réponse qu'on peut donner c'est que voilà il leur a dit quand il leur dit pourquoi il fait ça donc il n'y a plus la raison de je préfère ou je préfère bah il y a une raison pourquoi je fais ça il y aura un personnage qui descendra de Binyamin qui va sauver l'Israël et qui va sortir avec ses cinq vêtements donc voilà ça c'est une première réponse une deuxième réponse qui est connue au nom du gras d'autres me farchiment aussi ils disent comme ça ils disent qu'en fait les cinq vêtements de Binyamin d'accord n'avaient été équivalents à la valeur d'un vêtement d'eux d'accord par exemple eux ils avaient un vêtement de 1000 euros Binyamin les cinq vêtements qu'il avait 200 euros chacun alors la question c'est pourquoi il a besoin de diviser c'est-à-dire au départ l'agmara c'était tout au début l'agmara c'était 5000 d'accord cinq vêtements chacun 1000 pas de raison qu'il soit différent des autres vêtements et l'agmara non cinq vêtements chacun 200 pourquoi il a besoin de faire comme ça pour montrer ce remède là d'accord mais oui mais l'explication n'est pas bonne parce que même laisse-moi finir il y a un appui à cette explication là dans les soukhim dans le pinceau quand on parle des vêtements des frères on voit le mot halifote il est écrit entier halifote avec un wow et quand on parle des hamech halifote de Binyamin on les voit 120 comme s'il y a un hissaron dans les halifotes vas-y je t'écoute Serge j'aurais la donnée plus aussi à Binyamin ça c'est une autre question ça veut dire qu'il n'a pas tenu compte c'est bon ok on va continuer alors moi aussi il marcha sur les chloches mais autres caisses Gamze c'est une discussion d'Anne Farchim quand on fait les 300 caisses qu'il a donné à Binyamin d'accord alors il y en a qui te disent caisses c'est moi pas sûr qu'ils vont le voir c'est pas quelque chose de toutes les manières qui montrent les vêtements ça montre un certain prestige mais l'argent d'accord il y en a qui veulent répondre comme ça il y en a qui veulent répondre que l'argent c'est parce qu'il lui a fait honte d'accord quand tu lui as dit avec l'histoire des qui vit à caisses qui vit à caisses donc toute la l'humiliation qu'il a eue donc ça rentre dans je t'ai ce mot de caisse il y a un calcul qui donne ça et il y a une autre réponse mais je la trouve un peu mieux pour le pêtre personnellement d'accord c'est de dire qu'en fait Youssef quand ses frères ils sont venus ils sont repartis ouais deux fois il leur a ajouté il leur a donné à chaque fois de l'argent à Binyamin il n'a jamais rien donné voilà donc en fait tout tout le calcul tout ce qu'il a donné en plus à Binyamin en fait ça ne faisait que rattraper ce que lui il leur a déjà donné en amont d'accord avant ça d'accord et donc la question d'Akmanah selon ça aurait été pourquoi il a eu besoin de lui donner à Binyamin sous cette forme là et pas sous forme d'argent d'accord bon c'est un autre derrière je continue l'Akmara vous voyez Paul vous savez que je n'ai pas fait un tout de suite je ne l'ai pas encore fait vous voyez Paul je finis un peu cette saga là pour revenir sur ce tout de suite vous voyez Paul mais il y avait deux Amar Abil Azar en fait le savoir c'est le bête à Mirdash et Mirdash c'est le bête à Mirdash comme le couille c'est le bête comme il dit Marsha Amar Abil Azar il a pleuré il a pleuré sur les deux bêtes à Mirdash qui vont être dans la partie de Binyamin qui vont être détruits au Binyamin il a pleuré sur le cou de Yosef il a pleuré sur Mishkan Shilo qui sera dans la partie de Yosef qui va être détruit dans le futur alors sur ce qu'on vient de lire dans l'Agmara j'ai traduit ce que j'ai sous les yeux d'accord alors il y a quand même il y a un autre là-dessus d'abord je commence par la fin Marsha il pose la question il dit mais Bishkan Shilo c'est pas c'est pas une construction qui est destinée à durer de toutes les manières c'est pas le bête à Mirdash donc le fait qu'il soit détruit c'est normal c'est la normalité c'est pas d'accord il pose cette question-là mais il reste il faut voir après il faut voir dans les Fouquins même parce que si Bémet Mishkan Shilo on l'a brisé les ennemis l'ont brisé je peux comprendre pourquoi il pleure mais si c'était naturel et on va le ouais en tout cas c'est la Yara de Marsha quand j'ose croire qu'il a vérifié les Fouquins et qu'il sait ce qu'il est en train de dire bien évidemment donc lui reste donc ça c'est une première A'la deuxième A'la Rachi regardez Rachi sur place regardez ce qu'il dit Rachi qu'on a sous les yeux dans notre qu'on a sous les yeux eh mais combien de couilles il avait Bémet il ne faut pas être grès dit Rachi D'accord même la fin du passe-tour marqué 2 alors même il n'y a pas marqué donc c'est le derrière de dire au pluriel donc selon Rachi il faut enlever une phrase selon toi que je dois enlever alors comment je comment je comprends que Binyamin il a pleuré il a pleuré sur deux en français il m'explique parce que c'est marqué vous voyez Paul pardon Joseph il a pleuré il a pleuré sur les deux bâtiments d'achat vous voyez Paul vous voyez par contre chez Binyamin c'est marqué uniquement au Binyamin une seule fois un je dois un Bacha Joseph c'est marqué Ouai Paul vous voyez et Binyamin c'est marqué Bacha voilà pourquoi deux chez l'un et un chez l'autre c'est bon ça c'est le derrière de Rachi comme on l'a sur la Gemara mais Masha c'est remarqué que même dans le Midrash c'est écrit comme dans notre Gemara chez nous alors et même Rachi là-bas il a écrit que le mot c'est au singulier comme on dit mais c'est au singulier il y a un seul on dit alors Masha lui-même il explique le Midrash il dit ça tu ne vas pas me dire qu'il y a une erreur ici dans le Midrash c'est beaucoup c'est trop alors il dit Masha quand tu dis c'est du pluriel mais quand tu dis ça peut s'entendre pluriel ça peut s'entendre singulier d'accord comme tu peux entendre sa pluriel comme tu peux entendre singulier et voilà comment l'agmara il est d'accord saouiré c'est pluriel et saouarab comme c'est flou tu n'as pas utilisé le même terme donc on va comprendre que c'est au singulier d'accord voilà Yosef et Binyani c'est clair très bien on continue l'agmara Binyani on dit Amos Tu n'as pas l'agmala sur le nom. Non, 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 je suis une tradition somnolée, somnolée, somnolée. Arrête de somnolée, tu dis correctement, Maze. Ok, ok. Alors, tu continues à lire, à moi, c'est pas ? Non. Non, pourquoi ? Non, je vais le faire, je vais le faire. Non, je te parle de Sefer Torah, dans les synagogues. Là, de temps en temps, de temps en temps, je ne sais pas, officiellement. Il y a un officiel là-bas. Hein ? Il y a un officiel, ça veut dire ? Oui, il y a quelqu'un, il y a un khazan, très très bien, il s'appelle Nahum, Shimon Nahum. Il est très bon, il est très bon. Il ne met aucune faute, aucune faute. Il lit la lecture, aucune faute, aucune. Mon mâche magnifique, mon mâche tantarnoc. Ouais. Ah oui, oui. Magnifique, très bien. Extraordinaire. Oh mais, toi, quand tu montres, tu lis ou pas ? Oui, il me donne, il me donne l'air. Il apprécie aussi ma lecture un peu. Un peu. Deux juifs, c'est un peu. Deux juifs, c'est un peu. Tu as-tu apprécié beaucoup ? Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Parce que je sais qu'est-ce que je vaux, je sais qu'est-ce qu'il vaut. Allez, bien favori. Allez, très bien. Tu m'as revu avec ça. Tu m'as revu avec ça. Je connais ta technique. Ok. frère Binyamin. Pourquoi ? Chez Loryabim Kherati, il n'était pas du tout dans la vente. Qu'en belibi a l'air. De même, en belibi a l'air. Bon, ceci dit, j'entends là de la salle de l'agmara, mais pourquoi tu dis le mot Ayné ? Alors, ben, Mait Rashi dans la Torah, il n'explique pas comme ça. Ayné, Rashi, il explique, Ayné, voie, mamas, voie, 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 il a montré la brique Mila. Voilà. D'accord. Et il ramène aussi la drachat de l'agmara, à mon avis, pourquoi ? Parce que Rashi, il a dit Ayné, c'est une chose, et après, c'est quoi ? Il y a un deuxième enseignement, à part les Ayné, d'accord ? Il y a aussi un éche entre Binyamin et vous. Et bien, Mait Rashi, Binyamin, il n'avait rien à voir avec... Il n'a rien à voir avec la Mkhila, donc je n'ai rien contre lui. Eh bien, vous aussi, je n'ai rien contre vous. D'accord ? Comme dans le passage précédent, c'est marqué. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. D'accord ? Mais quel rapport la Bila ? Quel rapport, là ? La Mila. Pour montrer qu'il est juif. Oui, d'accord. Il y a même nous-mêmes qui fait, Rashi dit la Shona Kodesh. Qui fait ? Dans la Torah, Rashi dit la Shona Kodesh. Vous voyez que je parle de la Shona Kodesh ? Il fait Amdabela Laché. Alors, Rashi, là-bas, dans la Torah, il a rapporté les deux. Pourquoi je dis ça ? Parce que Marcha, il s'il était marché sur Rashi. Mais moi, il me semble que Rashi, c'est sa Kavana. D'accord ? Enfin, la Kavana de Rashi dans la Torah. Rashi, là, il a amené les deux de la Chode, c'est-à-dire la Kavana de regarder. Parce que si on se contente de ce que la Kavana a dit chez nous, on ne comprend pas, c'est comme vous avez amené. Quand tu parles des yeux, c'est quand même... Bien, vous voyez que je n'ai rien contre lui. C'est voir ça. Le cœur, c'est le cœur. Comme les mots de la Kavana, on parle du cœur. Avant, on parle de la vision du cœur. Bon. Je continue. Donc, Comme ma bouche, comme ça, mon cœur. Ça veut dire, c'est pas... Vous ne croyez pas que je vous dis des phrases, mais en fait, je ne pense pas à eux. Je pense dans mon cœur ce que je vous dis. Très bien. Et à son père, il a envoyé C'est quoi le bien d'Egypte ? Le top. Rasha Chidi, il ne faut pas dire Yashan. Même Rashi, on dirait qu'il n'est pas goleus Yashan. Et Rasha Chidi, peut-être que c'est un vin particulier que les vieux, ils aiment bien. D'accord ? C'est très bien. Top. Top. Bon, nous n'égorais Yashan. Pourquoi ? Explique Rashi. Les filles, ils ont dit qu'il n'est pas goleus Yashan. Ils ont dit qu'il n'est pas goleus Yashan. C'est pourquoi il apprécie davantage le vin. Comme ça, le whisky, c'est bien aussi. Oui. Et la bouche. Je pense à tout ça. J'ai une Akhenapi. Peut-être que lui aussi. Comme ça, il dit Marjase. C'est le citato. D'accord ? Maintenant, l'agmara nous, sinon, c'est contenté. Il y a un vin particulier ou bien le vin vieux en général. Les erguenismes, ils l'apprécient. Mais bon, moi, je ne peux pas vous répondre. Premièrement, je ne suis pas Zakhen. En plus, je n'aime pas le vin. Zakhen, je ne suis pas le vin. Je ne vais pas demander à Serge. Je crois que c'est mieux. Moi, je suis Zakhen, mais je n'aime pas le vin. Bon, c'est bon. Alors là, c'est à les deux. Allez, Namshir. C'est marqué Ses frères, après la mort de leur père, ils sont venus le voir. Ils sont tombés devant lui pour leur dire, c'est ça ce que le dicton populaire dit. D'accord ? Le renard, en son temps, au moment de sa réussite, prosterne-toi devant lui. Il réussit, il réussit, il laisse tomber, ne fais pas la guerre contre lui. Là aussi, les frères, ils ont vu Joseph, il est en train de réussir. Il vaut mieux se faire petit. D'accord ? Avadim, devant lui. Il vous demande, « Ta'ala, ne fais pas de s'il te, mais à hua. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tu es en train de considérer, c'est quoi le renard ? Le renard, c'est une créature qui est faible, en fait. « Ta'ala », « Ta'ala ». « Ta'ala », c'est le renard, regarde Al-Achim. « Ta'ala », « Shural ». « Shural » c'est « Ta'ala ». Comment on dit en arabe ? « Ta'ala », je ne sais pas. « Ta'ala ». « Ta'ala ». Ok. Alors, le renard, en fait, c'est une créature qui est faible. D'accord ? Qui est dévalorisante par rapport, c'est-à-dire, elle n'a pas vraiment une valeur, mais quand c'est son temps, prosterne-toi dans lui. D'accord ? Alors, on me pose la question, mais en quoi Youssef, il est petit, entre guillemets, par rapport à ses mères ? Ou tu l'appelles « Ta'ala ». Parce qu'il est petit. Très bien. Très bien. Laisse de côté ça. Voilà la question de l'Akmara. « Ta'ala » « Maïb sirote mehua ». D'accord ? Alors, Amos, tout de suite, il dit « Ta'ala », parce qu'il est jeune. Alors, plusieurs réponses à ça. Premièrement, il y avait Binyamin. Deuxièmement, comment tu vas dire ça ? Avec les Bneish Fahod. Les Bneish Fahod, au contraire, c'est lui-même qui l'est soulevé. D'accord ? Et troisièmement, même par rapport aux autres frères, combien il avait de différence ? Six ans de différence ? Sept ans ? D'accord ? Bon, mais ça reste… Après sept ans, il avait eu Rahel en voie. Il a travaillé sept ans, lui. Après sept ans, il a eu l'air. Après, il a eu tout de suite Rahel. Après, les Bneish Fahod, il a eu l'air. Il a eu l'air. Et uniquement, uniquement, quand Joseph est né, il a dit, maintenant, je vais partir. d'accord ? D'accord ? Et là-bas, il a commencé là-bas après à travailler six ans. Au maximum, ils avaient sept ans de plus que lui. Donc, ce n'est pas énorme qu'on dise que lui, c'est le petit. D'accord ? Donc, à cause de tout ça, l'agmara ne crée pas la réponse de Amos. Comment ? La situation, le poste qu'il avait, c'est normal qu'il ait pris le dessus ? Non, mais on ne parle pas du poste. L'agmara, elle dit, enfin, on comprend, mais de par le fait que l'agmara, elle a appelé le honard, ça veut dire qu'en fait, lui, il est petit. L'agmara dit, en quoi il est petit par rapport à ses frères ? Ok, maintenant, il a un poste, mais pourquoi tu l'appelles petit ? Lui, il n'est pas petit par rapport à ses frères. Il n'est pas, à être en dessous de ses frères. Ça ne marche pas de sa phrase. L'agmara va changer la phrase. Mais Manu, dans l'histoire de la tunique, quand il a interprété les rêves et il y aura les soleils, ils vont se prosterner, etc., quand il faisait allusion à sa famille, ils n'ont pas aimé. Si c'était le grand frère, peut-être qu'ils auraient... Je n'ai jamais dit que c'était le grand frère, ce n'est pas ça que je dis. Je suis en train de dire, tu as des frères jumeaux. Tu peux dire l'un par rapport à l'autre, c'est un renard par rapport à l'autre. Le renard, j'expliquais tout à l'heure, que le renard, c'est quoi ? Le renard, c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un de faible, d'accord ? Quand arrive ce moment, tu te prosterne devant lui. Il m'a dit, en quoi, Youssef, il est faible par rapport à ses frères ? C'est tout. Question. OK, je sais que maintenant, il est fort. Mais en quoi, si ce n'est cette force-là qu'il a maintenant qui règne, il aurait été faible ? Donc on a dit, mais en quoi il est faible par rapport à ses frères ? C'est la question. Je ne sais pas quand je vois, je me rappelle de l'histoire avant, quand il était encore chez son père les 17 premières années. Il n'était pas faible. Non, il n'était pas faible. Non, il n'était pas faible au contraire. OK. Elle a dit, Marachit, Marachit, elle a changé. Elle dit non. Ouahishtach ou Israël à Rochamita. Israël s'est prosterné à Rochamita, ça veut dire en face de Youssef. Rochamita peut-être, parce que Youssef, c'était l'aîné de Rahel. On peut appeler ça Rochamita. Alors, sur ça, Marachit, Binyamin, Balieff, et Marachit, le ta'ala, 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 il se prosterné devant Youssef. D'accord. Ouah. Maintenant, on peut comprendre. Le décalage entre Akova et Youssef, c'est ta'ala par rapport à Yah. Très bien. On continue. On est toujours là, l'enseignement d'Arabi Binyamin, Balieff, et Amar Abil Hazar, et il les a guidés, et il leur a parlé à leur cœur. Amar Abil, et Amar Abil Hazar, on est sortis du Mokilkam maintenant. Oui, on a déjà expliqué pourquoi, depuis. Melamed, on va revenir tout de suite. Melamed, Shemar Lahem Varim, Shemikablim Alalev. Il a dit, alors, Melamed, Shemar Lahem Devarim, Shemikablim Alalev. C'est quoi ? Il a parlé des choses qui rentrent dans le cœur. Quoi ? Oma Asara Nerot, lo yakhlu lechabot nerehat, si déjà dix flammes n'ont pas réussi à éteindre une, les dix frères par rapport à lui. D'accord ? Bien qu'en fait, même Réouvain n'était pas trop dans le... Quand même. Eh bien, Nerehat, et Aq, lechablim Alalev. Comment un nerf, moi, je peux éteindre dix ? Ces dix, ils ne sont pas réussis à atteindre un. Un, il ne peut pas éteindre dix. Masha, il rajoute. Il dit, pourquoi il a rappelé les nerfs ? Nereh, l'Alohim, l'Ishmat Adam. Pas que ça. Il a dit à Nerf, quand tu prends un nerf, ouais, et tu veux, tu rentres dans un autre nerf, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu n'es pas en train de l'éteindre, tu es en train de l'augmenter, oui. Ce qui s'est passé, il s'opposait à lui. Au contraire, c'est devenu roi, finalement. Il dit, vous voyez, Nerehat, quand il rentre dans un, il ne le faiblit pas. Au contraire, il le renforce. D'accord ? Donc, ce n'est pas, vous ne m'avez pas, vous ne m'avez pas fait de mal, ce qu'on dit, vous ne m'avez pas. Très bien. On s'arrête là une seconde, avant de continuer l'agmara. On fait ton sort, à Mauduichon. Hein ? Ton sort, à Mauduichon, c'est ton sort qu'il faut que vous connaissiez de toutes les manières. Alors, vous êtes prêts, là ou pas, parce qu'il faut avoir votre tête avec vous. Ma tête ? Votre tête. Alors, on y va. Ton sort, il dit, vous vous rappelez, Aman, il a payé 10,5, à celle-là, la femme qui calquait ça. En ce moment, j'ai entendu, 10,000 qu'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à. Oui? Oui, ce moment-là. maintenant alors regardez ce soir tu dis c'est quoi c'est qui corresponde à un demi-cheikh chaque juif ils étaient combien à la sortie d'Egypte 600 000 600 000 oui ça fait 300 000 sheikh 300 000 sheikh et ça soi-disant ça correspondrait à alors ça va être un film qui est quelqu'un et le problème c'est que ce n'est pas vrai c'est pourquoi tu te dis allez va faire le compte et tu vas trouver alors qui c'est qui commence on va à Bézat HaShem proposer à prendre cette haute-là trois drachim dans cette haute-là celui du Bach celui du Yahvéz il rapporte un purouche le Yahvéz le Bach et le Hezconi c'est la même chose Yahvéz c'est aussi rapporté dans le Ben-Berrié et un autre purouche du Hatam Sofer là il est Mechoudash alors d'abord je commence par le Bach vous l'avez sous les yeux le Bach oui le Bach il est à droite le Bach vous voyez il t'a fait un besidot purouche alors regardez c'est pas compliqué je lis d'abord le Bach après on voit d'accord alors vous savez il y a mané chez le Kodesh et mané chez le Chol mané chez le Kodesh c'est le double mais chez le Kodesh kuf khaf mané 120 mané le mané il fait 25 s'laim le mané il a donné 10 000 kikar chez le Chol ce qui revient à 5 000 chez le Kodesh d'accord le Mahasit à Shekel chacun a donné Mahasit à Shekel pour 600 000 d'accord pour une année ça fait combien ? ça fait 100 kikar chez le Kodesh et comme un homme il vit de 20 ans à 70 ans c'est à dire 50 ans multiplie ça par par 50 d'accord donc 100 kikar Kodesh tu multiplies par 50 tu obtiens 5000 kikar le compte est bon encore une fois c'est pas compliqué on va faire à l'envers Amos à 600 000 personnes ça nous fait combien de Shkalim ? 300 000 voilà un Shekel alors maintenant ça nous fait combien de de Shkalim ? combien ça fait de Sela ? non en fait tu divises par un Shekel 2 Shkalim et Galen Sela ça nous fait combien ? 2 Shkalim et Galen Sela ça fait 150 000 250 000 Sela ça fait 150 000 Sela oui la moitié d'accord ce qui correspond alors on sait que un manet c'est 25 Sela donc ça fait 6000 manet oui or or Shishim manet c'est un kikar donc ça fait 100 kikar d'accord on est à 100 kikar Kodesh oui tu multiplies par pour 50 ans ça c'est une année ça tu multiplies pour 50 ans ça c'est une année mais l'homme il vit de 20 ans à 70 ans il vit 50 ans 50 ans chaque année il a donné ça fait combien ? 5 000 kikar kesef sur une génération on va dire la génération d'Egypte c'est 600 000 comme on dit dans l'Israël c'est 600 000 d'échabote d'accord mais il a donné pour cette génération mais nous on a donné depuis on va dire peut-être entré en Erest-Israël peut-être même avant mais si tu prends l'entrée en Erest-Israël jusqu'au moment de la Galoute ça fait plusieurs dizaines d'années centaines d'années il a pris le Erest-Israël on peut comprendre qu'il prenne le Erest-Israël il prend le Erest-Israël il prend le Erest-Israël il aurait pu faire le Erest-Israël comme on dit tous les de nos autres comme je dis il y a 600 000 qu'après nous on est des embranchements on peut comprendre qu'il a eu cette vision-là ok ça c'est un premier purouche il y a un deuxième purouche dans le mot en fait c'est une erreur c'était écrit et quand ils ont ouvert le mot ils ont traduit mais en fait c'était et c'est quoi vous savez que la Torah a donné le Erech de chaque personne le Erech le plus grand des individus des hommes c'est 50 c'est ça Hamishim d'accord donc il a fait Hamishim Shekel il a multiplié ça par 300 il y a 600 000 d'accord combien tu as fait ça on est en compte on a dit quoi on a dit 5 fois 6 50 50 Shekel moins 600 000 ça nous fait 30 millions 30 millions on a 30 millions alors une seconde j'écris on a 30 millions de Shekel maintenant millions de Shekel maintenant alors une seconde alors une seconde non je rentre pas dans fois 50 cette fois-ci il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas ça maintenant je compte combien ça fait deux manées ça donc un manée c'est 25 slarines je vais à l'Assad à l'Assad que je considère alors c'est 15 millions 15 millions de Sela hein c'est 30 millions de Shekel donc c'est 15 millions de Sela alors attends on va faire une seconde je vais une seconde un manée vas-y donc 25 slarines ça nous fait 50 slarines ça nous fait ça nous fait 25 slarines ça nous fait 50 Shekel c'est ça le contraire le contraire non c'est là oui oui 25 slarines 25 slarines ça fait 50 slarines oui maintenant ça c'est un manée Shekel c'est un Kika donc 50 fois 60 ça nous fait combien 50 fois 60 3000 3000 3000 ça c'est un Kika d'accord donc je divise ces 30 millions là divisé par 3000 ah j'obtiens 10 000 voilà le compte est bon ok donc ça c'est un deuxième maintenant troisième alors ce troisième c'est un joli il rapporte alors il rapporte regardez ce qu'il dit vous savez que le minimum vital du sang qu'un homme doit avoir dans le corps pour vivre c'est réveillit d'âme réveillit il a un poids il a un poids de 25 il a le poids de 25 il explique comment ça marche il dit il dit donc ça veut dire que log il est comme c'est marqué dans le chamis comme on l'a dit ça correspond à d'accord voilà ce que je dis alors une fois qu'il a dit ça 25 alors il dit regardez ça correspond à 25 vous voyez maintenant 600 000 donc ça c'est le poids du sang c'est 25 slarim maintenant 600 000 fois ce poids là ça correspond à quoi vous entendez 25 slarim c'est un mané un kikar c'est sishim mané d'accord donc 25 slarim ça correspond au sang d'un individu un kikar ça correspond au sang de 60 individus d'accord et 600 000 c'est 10 000 kikar d'accord voilà ce que dit le hatam sofer ok les trois on continue l'agmarala on s'est arrêté c'est bon c'est bon la Torah toujours on parle au féminin on a vu David Amel quand il était dans le bain dans le bassin public enfin pour feu baigné d'accord l'amnassé quand il est sorti parce qu'il a dit j'ai pas de niçois avec moi quand il a vu l'abri je crois d'accord il rapporte aussi cet enseignement en parlant de la brit milah c'est ça ça son alors il explique Rachid que ces quatre choses là Torah yom tov brit milah tfilin et bien d'accord Marshall explique que chacun d'entre eux il y a un idout ou un hôte d'accord qui s'exprime par exemple la Torah c'est idout et milah c'est hôte tfilin c'est hôte et yom tov alors il yom tov c'est comme shabbat ça c'est un peu difficile et shabbat c'est hôte d'accord alors dans l'agmara pourquoi pourquoi c'est la chankevote qui rapporte les tfilin les peuples de la terre ils verront que le nom de dieu est celui sur toi c'est quoi les tfilin chez l'orosh les tfilin chez l'orosh elles sont cachées d'accord ils te craigneront s'ils te craigneront ça veut dire ils vont te respecter d'accord c'est ça huit quarts c'est bon on continue l'agmara là maintenant on va essayer de parler des des enfants d'aman qui ont été pendus ouais ouais il faut le dire avec un seul un seul souffle ouais qu'est-ce il faut élire c'est-à-dire quelle est la raison tous en même temps ils ont fait sortir leur comment on peut savoir une telle chose comment on peut savoir cette chose tous ils sont partis comment on peut savoir ils ont tous été pendus en même temps ils ont tous été pendus en même temps celui-là à 30 secondes celui-là à 33 secondes celui-là à 40 secondes celui-là à 10 secondes tu meurs même une balle quand tu retournes dans le cœur tu ne meurs pas tout de suite tu rends l'âme à un certain moment tu fais l'acheter à un animal et il rend l'âme c'est différent là-bas mais pourquoi le aceret de la faim aussi dans la même neshima c'est pour les attacher tous tous peut-être même si on rigolait c'est aceret pour dire tous en un tous dans le même mot aceret d'accord bon moi j'aurais dit de là j'ai une croix que c'était un peu l'âme c'est ce que j'allais te dire alors en tout cas maintenant il y a un autre qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'ils soient morts en même temps ou qu'ils soient morts à deux secondes d'intervention qu'est-ce qu'on s'en fiche alors je me suis dit que peut-être peut-être que ça montre quand tout le monde meurt en même temps ça montre que c'est la main divine parce qu'un homme il ne peut pas il ne peut pas gérer ça tout le monde meurt en même temps c'est insérable ce n'est pas possible donc c'est pour montrer non c'est Dieu qui a géré tout ça montrer la main d'Akadosh Volo donc au contraire ça montre la grandeur de l'âge dans cette histoire-là d'Akadosh Volo je vais répondre je continue l'agmara Amar Rabi Yohanan waou de waizata salik le mimtaha bezkifa kemuradya de la vrot maitama kulhu bezkifa izdapifu à l'avenir on essaie de comprendre cette phrase-là vous savez un des noms un des noms de la Megillah des noms waizata il est particulier waouh vous voyez comme de l'angrope on peut lire la lettre va le caillou de milieu waouh de waizata il faut salik le mimtaha bezkifa ou kizkifa d'accord on peut comprendre cette phrase-là de deux manières d'abord en fait regardez Loras et Loran on peut le comprendre ou dans la lecture ou dans l'écriture d'accord alors d'abord j'explique dans l'écriture dans l'écriture Loras explique waouh de waizata alors ça c'est Loras Loran il n'est pas d'accord avec lui il dit ça n'appartient pas aux grandes lettres comme ma sorette il rentre pas dedans lui il dit le waouh de waizata le waouh comment il est il est comme ça vous voyez comment il est le waouh et bien sa tête elle est comme ça comme un homme comme ça qui est pendu vous voyez comme vous voyez l'homme comme ça on dirait un waouh mais là il est comme ça la tête tu vois tu vas un peu vers le haut comme ça ça c'est selon le rach waouh de waizata est-sarikh le mimti a b'skifa b'skifa ça c'est par rapport à l'écriture et quelle est la raison c'est-à-dire que tous ils étaient pendus dans la même potance maintenant alors j'ai sauté deux mots que qui est Mouradja de la vrot c'est quoi ça Mouradja de la vrot Marchaï rapporte et Mehmet Rachid a rapporté déjà ça d'accord Rachid il a écrit ça dans écoutez Rachid moi je l'ai d'accord je crois c'est dans Babamsia c'est Mouradja c'est une sorte de quand je suis dans un bateau tu as un bout de bois comme ça long d'accord pour ne pas que le bateau il se cogne à des rochers d'accord pour la profondeur une sorte de c'est juste pour orienter je crois que Rachid il dit Gouvernail Gouvernail d'accord de l'époque il dit c'est ça la Kavadja on dit que Mouradja de la vrot la vrot Mouradja c'est un nom de fleuve donc il faut le faire grand qu'il faut le faire brancher comme ça comme Mouradja de la vrot quelle est la raison qu'il faut le faire ce qu'il fasse ça c'est une façon de lire maintenant une deuxième façon de lire c'est de la Gmara c'est dans la lecture et pas dans l'écriture c'est quoi dans la lecture d'accord tu dois tu rallonges d'accord dans la la kriya ou bien tu le fais à voix haute tu le fais à voix haute ou tu rallonges d'accord voilà les deux façons de lire selon ça à Flory on ne va pas être Gores comme ça il faut remarquer dans Mergaudj ici je crois dire de pressofri d'accord et Bémet dans plusieurs religionismes ça n'apparaît pas et c'est pas très étonnant Rachid ici il n'a rien expliqué si Bémet Rachid était Gores qui mourait de la vrante il aurait quand même pu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas expliqué c'est que il n'est pas Bémet lui aussi il n'est pas Gores ces mots-là voilà voilà la kavana de l'Agmara donc je répète ça sort que le waou du waizata il y a un din chez le baal koré et il y a un din chez le sofer chez le sofer il faut qu'il fasse grand avec la tête un peu comme ça et chez le baal koré il faut qu'il élève le son et il rallonge le ton d'accord en résumé ça quittait de qu'on la déronque on continue l'Agmara il y a un Alors on y va, l'agbara nous dit, Qu'est-ce que ça veut dire ? Venons traduire. On sait très bien qu'une levina c'est une brique. Ariach c'est une demi-brique. C'est pas l'œuvre. Une demi-brique de construction. D'accord ? Alors quand on te dit, Ariach al-gabbe levena, alors Rachid dit, c'est quoi Ariach ? L'écriture, elle est Ariach. Ça veut dire, elle est deux fois plus petite que la levena, que l'espace blanc. D'accord ? Deux fois plus petite. Alors pourquoi Rachid expliquait comme ça ? C'est le contraire. Moi j'ai compris parce que c'est marqué, Nirtavot Ariach. L'activa c'est Ariach. Très bien. Alors maintenant je reprends. Rachid nous dit, le Ariach, il se trouve sur l'Evena. D'accord ? C'est comme la shira de As-Yashim Moshé. Vous voyez comment on l'écrit dans le Torah ? As-Yashim Moshé. Ce n'est pas à Londres à Mosque là. Vous voyez, il est au Maroc les bichos là. Alors, vous voyez comment c'est, vous avez une écriture ici. D'accord ? On suit à l'espace vide. Bon j'explique à l'as-Yashim, après il y a Camadera, il y a plusieurs, d'accord ? Il y a l'as-Yashim, il y a aussi la même personne qui rapporte pour le Torah, mais je vais le mettre à côté. Et on s'arrête sur l'as-Yashim, il y a une écriture là, l'espace vide, d'accord ? Une écriture là, comme, vous voyez comme ça, comme l'ashira. Grosso modo comme l'ashira. L'ashira de As-Yashim Moshé. Alors l'Akmara nous dit, Ça veut dire, si maintenant je regarde de côté droit, du daf, d'accord ? De la page du Sefer Torah, je vais trouver écrit là, vide là, écrit là, vide là, écrit là, vide là, etc. D'accord ? Ici c'était vide, donc écrit là, vide écrit là, vide écrit là, etc. Et là c'est écrit, écrit vide, écrit vide, dans ce sens-là, d'accord ? Par contre, Donc quand l'ashira de Kula, n'ixtevo, tariach, al-gabe, le-vena, ul-vena, al-gabe, a-riach, à part, et l'ashira, là, la, ce qu'on est en train de dire maintenant, les enfants de Haman, on appelle ça, mishirazo, mishirazo, à la guerre des trente-et-un rois, ça veut dire, ce qui est écrit, en dessous de 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 ce qui est écrit, 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 vite, 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 écrit, 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 etc. autrement dit comme comme la shira de la shira de très bien et d'ailleurs une fois je me pose la question pourquoi azzin n'a pas été cité ici d'accord on verra ça juste après vous voyez c'est écrit là après c'est le vide d'accord comme ça il n'y a pas de place chez l'autre tête ils ne peuvent pas se relever de leur chute ils tombent il n'y a pas de se relever par contre si c'était comme ça comme la shira alors même si ils tombent il peut remonter comme c'est écrit dans la Torah ça a une répercussion aussi sur la messiout alors pourquoi la shira de n'est pas écrit comme ça alors cette question en fait elle ne se pose pas selon selon le selon le Ritba le Ritba il ne rapporte pas il ne rapporte que en fait la kawana ça veut dire cette shira là est toute la celle qui ressemble et selon nos guirsans qui disent et celle des 31 rois c'est à dire je suis rentré dans le détail pourquoi tu n'as pas cité à Zinou d'accord alors sur ça le le mairie rapporte il répond il dit que de quel shira je parle les shira qu'on a obtenu à travers un es c'est de ça que je parle à Zinou c'est pas à travers un es d'accord ici dans le Gmara on parle des shira qu'on a obtenu à travers un es l'ennemi les morts à travers un es d'accord voilà pourquoi on a parlé que de c'est bon je continue la Gmara si quelqu'un il a le le souffle court d'accord c'est très grave s'il fait ça en deux temps d'accord comment Amos ok où est-ce qu'on voit ça 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 il lui a donné un jif à un chashverosh ouais ou après peut-être c'est une expression d'accord c'est-à-dire il a bouleversé à un chashverosh mais où est-ce qu'on voit ça alors gadeh l'ashi m'elamède chez baman à chez l'ayt chile d'avère belchon kass qu'on l'épargne à parley d'un manier koléroz à l'engagge koléroz le sopho amal mâche il a tech alors le passo que c'est marqué comme ça voyom à la mêlac les terres à mêlac mèchou chanabira argo hayodim mouabed ouais 500 tish ouais tasset ben amant bishal medinat amalek me'asso au mâche et la terre ou in athéna comme pas tasset et le terras dit l'ashi au départ t'as parlé de karas mais après quand tu dis au mâche et la terre ça veut dire que tu t'es attendri et si c'est passé entre temps le manach il t'a giflé ouais mais où est-ce que tu as vu qu'il a parlé belchon kass ou rashi tu vois qu'il a parlé à hachverosh belchon kass ouais mâcha il a proposé d'expliquer rashi en disant puisqu'après il a parlé de manière tendre ça veut dire qu'au départ il a parlé de belchon kass il dit il n'y a pas d'ekhre à hachsa alors mâcha il propose d'autres explications il dit de par le fait qu'il a donné les chiffres des morts pourquoi il a ça s'appelle qu'il a parlé de belchon kass de l'agnodati gamzel au moukrah il dit il a sans son mort vous avez bien fait vous avez bien travaillé qui a dit que c'est belchon kass pour ça il dit mâcha il faut être marié mais celui que peut-être je comprends un peu plus moi personnellement c'est le maharal le maharal il explique c'est marqué dans le passe-tour alors ce mot il montre il est énervé il est en train de subir une perte il est en train d'être perdant d'accord comme ça il propose d'expliquer le maharal je continue la khamara alors là on va voir l'ifnè amelek amar imasef parce que là il est un peu difficile de traduire on y va alors on va voir l'ifnè amelek amar imasef dit l'agmara amra mi baile j'aurais dû dire plutôt amra on va voir l'ifnè amelek amra imasef pourquoi pourquoi j'aurais dû dire amra alors d'abord on lit le passe-tour qu'en antique comment il sort amra on va voir l'ifnè amelek amare imasef qu'il est un peu amra on doit s'intéresser quand elle est venue voir le roi qu'est-ce qu'elle a dit il n'y a pas écrit dans la mar qu'est-ce qu'elle a dit amra tu aurais dû dire regardez il va d'un sefer à part le livre qu'il a dit qu'il allait envoyer dans toutes les médias amra l'orand elle lui a dit aussi esther yeshu ma hachabtouara oui dès qu'il allait qu'à amra il va voir amra il va dire amra il va dire amra tu ne m'as pas dit ma amra pour ça la question la question si tu dis amra il y a un problème il faut dire amra et donc la kamala serait à part le fait que tu dois envoyer l'histoire à la minute du sefer oui tu dois tu dois aussi elle lui a dit aussi yeshu ma hachabtouara et cetera et cetera et cetera ouais tu fais payer la monnaie de sa pièce la monnaie de sa pièce donc voilà comment ça te explique la kamala de la kusha de la yemara et comment elle répond amra abiyohanan rachid il faut enlever le mot amra c'est Mordechai qui parle amra abiyohanan yomar bepe qu'est ce que ça veut dire c'est quoi la réponse de la kamala regardez rachid regardez rachid l'am l'am rachid garsinan amra abn n'achman yomar bepe m'etaf pas pas pari Et il ne dit pas, il ne dit pas. C'est quoi Amar Ima Sefer ? 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 Amar Ima Sefer n'est pas d'accord avec Amar Ima Sefer ? 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 C'est quoi la Kavana ? Dans le passour de Ketov Zodzikaron da Sefer, on nous a autorisé, vous vous rappelez au début, on nous a autorisé d'écrire la Megillah. Alors, Yomar, tu vas lire la Megillah, tu vas lire l'histoire de la Megillah, qui, elle, a été, on lui a donné l'autorisation d'être écrite. Et ça, Yomar, Bepa, moi, she, Ketov, Bepa. On peut dire très très bien dans l'amour. Comme ça, il dit, il veut dire, lire la Megillah, qui peut 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 lire la Megillah. Et pas comme la Megillah. Wow, d'accord. Voilà ce que je dis, Maramchik. On continue la Gemara. Divrei Shalom Mohamed. En parlant de la Megillah, on l'appelait Divrei Shalom Mohamed. La Gemara demande c'est quoi Divrei Shalom Mohamed. Ça veut dire quoi? De la même manière, comme il explique Rashi. La Torah, on doit l'écrire avec des sirtoutim. Ça veut dire, on fait des lignes. D'accord? D'où je sais, à la fin de la Moshem Isinaï. Eh bien, la Torah, on l'appelle Emet. Oui. C'est la raison pour laquelle même la Megillah, qu'on l'appelle Emet, elle a les mêmes d'écrire. Elle aussi, on doit l'écrire avec des lignes. Wow. Guillaume Achaz, il dit qu'il fait remarquer que, de toute façon, dans Nahot, il pense que la Torah n'a pas besoin d'être écrite, mais avec des lignes, avec des sirtoutim, mais uniquement la Mezoutim. D'accord? Et donc, selon lui, la Gemara, chez nous, quand il y a Kamitash, la Torah, on ne parle pas de la Torah de manière générale, mais on parle de la Mezoutim. Bon, ce qui est pour rien d'autre. Ok, on continue. Donc, la Gemara, elle a juste expliqué le mot Emet. Elle n'a pas expliqué le mot Shalom. D'accord? L'agmara n'a pas expliqué le mot Shalom. Elle a expliqué le mot Emet. Le mot d'Akmara, ça veut dire, à travers l'intervention d'Esther, des paroles d'Esther, donc la fête de Purim, elle a été, bien, d'accord, elle a été, comment dire, c'est que les paroles d'Esther, et les jeûnes des Juifs, les prières des Juifs, rien, rien, c'est Marmar Esther. Alors, on dit l'agmara, c'est juste avant. C'est juste avant. C'est-à-dire que le mot d'Akmara est venu. Il dit, Mordechai a-Yéhoudi, Mishneh l'amelech a-Hashverosh, ve'gadol a-Yéhoudim. Mordechai a-Yéhoudi, le second du roi, a-Hashverosh, grand parmi les Juifs, ve'rassoui, il est désiré agréer, le roi, le roi, le roi, le roi, d'accord, c'est quoi le roi, pourquoi pas l'école, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, mais la Med, c'est sûr, si tu vas me dire, chacun a des ennemis, il y a quelques ennemis à droite, à gauche, bon, alors c'est normal, j'ai pas besoin de le dire, pourquoi tu le dis ? C'est qu'il y a un enseignement ici, le roi, le roi, le roi, le roi, mais la Med, c'est plus le choumi, mais la Med, mais la Med, c'est plus le choumi, quelques-uns de Sanedrin, n'ont pas été contents de lui, d'accord, pourquoi ? Il a abandonné un peu l'étude de la Torah, pour s'occuper des affaires royales, des affaires du royaume, d'accord ? Je précise les honneurs, etc. Bon, pas mal, bravo Yosef, gadol telmutora, yotel me asalat nefeshot, c'est plus grand telmutora, que asalat nefeshot, sauver une vie. Alors bien évidemment, attention, si maintenant tu es en train d'étudier, tu vois qu'il y a un homme qui est en train de te noyer, tu arrêtes d'étudier, tu vas le sauver, que ce soit bien clair, d'accord ? En fait, la Kavana, quand on dit gadol telmutora, ça veut dire que si tu avais le choix d'être quelqu'un qui étudie ou d'être quelqu'un qui est dans le sauvetage, d'accord ? Eh bien, toi dans l'étude de la Torah. Le Taz, je crois qu'il va plus loin, il dit comme ça, il dit que, il y a deux personnes, les deux sont en train d'étudier, et un, il a dû s'arrêter pour aller sauver, d'accord ? et l'autre, il est resté en train de jouer parce qu'il n'a pas été interpellé, l'autre, il est plus grand que là, vous voyez ? Le fait d'étudier, c'est plus grand qu'un salat nefesh. Encore une fois, si maintenant, il y a une salat à faire devant toi, tu dois t'arrêter pour aller le sauver, d'accord ? Un salat nefesh. D'accord ? Qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Encore une salat nefesh. Nous allons d'abord la gemara pour le vera. Quand, Mordechai au départ, il a été coupé après quatre personnes et après, il a été compté après cinq personnes. Ça veut dire qu'il a perdu un poste. Mais, au départ, c'est écrit au sujet de Zerubabel quand il est monté à l'époque de Koresh. Vous vous rappelez ? À l'époque de Koresh, ils ont commencé à construire. Il y a une vague, d'accord ? Une vague qui est montée de Babel à Elis Yisraël. Eh bien, dans cette vague-là, il y avait Zerubabel. Il y avait aussi Mordechai dedans, Mordechai de Boucher. À l'époque, il y avait aussi Mordechai de Boucher. Il y avait aussi Vous voyez, il est après. Il y avait aussi Mordechai de Boucher. C'est le cinquième. Après, il y avait aussi des cités. Koulbassov. Et Koulbassov. Donc, on compte, comme il dit Rashi. Koresh, il a régné trois ans. Donc, trois ans, trois ans. Puis, à Khashverosh, il a régné quatorze ans. D'accord ? Et puis, ça fait combien ? Quatorze plus trois, ça fait dix-sept. Puis, après, la fin de la construction du Bétamridah, à l'époque de Daliavej, c'était la septième année. Sixième année, septième année, ils sont montés. ça fait plus sept, quatorze, dix-sept plus sept, ça fait vingt-quatre ans. D'accord ? Donc, vingt-quatre ans plus tard, c'est marqué Koulbassov, K'tiv. Donc, là-bas, c'est écrit Abba'im, Imzeroubabel, Yeshua, Nehemiah, Azariah, Rahmiah, Nahmani, et après cinq, Mordiqa Bilsham. D'accord ? Donc, il a perdu un poste. Donc, on va de là qu'entre le début et la fin, d'accord ? Il a régressé. Donc, pourquoi ? Il y a un manque de l'Immu Torah. Ah, il ne faut plus ouvrir la salat nefah, je ne sais plus, mais l'Immu Torah, c'est mieux. Voilà ce que nous dit l'Agbara. Alors, deux, 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 comme l'Agbara, elle vient de dire juste avant, la preuve. D'accord ? Alors, certains expliquent, il y a une preuve, il explique, il dit parce que, ok, eux, ils se sont séparés de lui, mais peut-être que c'est pas Émet, peut-être que c'est lui qui a raison. On veut une preuve de sautée. D'accord ? Ah, si c'est écrit dans le sautée, c'est écrit dans le sautée. Voilà pourquoi la preuve de l'Avi Yosef, elle est plus forte. D'accord ? Très bien. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors, ça, c'est plutôt dans l'Epsochim. Marcha, il rapporte, ouais, Marcha, il rapporte que, on est en train de parler de deux vagues. Donc, ça voudrait dire quoi ? Que Mordechai, il est monté à Visul Bavé la première fois. Puis après, ils ont arrêté les constructions, ils sont redescendus, et là, il est parti à Chuchat. Et puis après, 24 ans plus tard, ouais, il est remonté. Donc, ça serait une première lecture. Lui, Marcha, il dit que c'est dur de dire ça. Il dit, c'est pas sûr, c'est possible que non. Mais, c'est pas grave. De par le fait que, dans les deux, c'est pas possible qu'il y ait une seule vague. D'accord ? Après, ils sont revenus peut-être, et c'est tout. Mais de par le fait que tu aies parlé, de par le fait que tu aies pas, que tu aies fait deux psuchim, dans ces deux psuchim, on voit que Mordeca, il a été décalé de un. D'accord ? M'as-piq, tu as-ti-lis d'apprendre de là, que Bémet, il a régressé Mordeca. D'accord ? Et le Chacham, il y a Or Yeshua, dans le deuxième sens, dans le deuxième délif de Masha, il va dans le deuxième délif de Masha, a priori. Alors, je vais vous lire Or Yeshua, parce qu'il est, il n'est pas non, mais il est assez intéressant. Il dit comme ça. Il voit que dans Ezra, on a cité les gens qui sont partis, les Chachamim qui sont partis avec Zeroubavel, quand Koresh a donné l'autorisation de reconstruire le Bet-Amirdash. Maintenant, dans la deuxième fois où c'est écrit, que l'Akmara l'a rapporté chez nous, c'est dans Sefer Néhemiah. Mais Sefer Néhemiah, qui est chez Ezra Assofer, qui est chez Allah, qui est à l'ami Babel, l'air et l'Israël. Quand il est monté, Ezra Assofer, dans la septième année du règne de Yiddar Yamech, Hachénie, qui est chez Allah, qui est à l'ami Babel, l'air et l'Israël. Il a trouvé un livre que Zeroubavel, il a écrit. Et c'est ça, la liste que l'Akmara elle cite chez nous. C'est ça, donc ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas une deuxième vague, c'était la première vague. Il est en train de rapporter un passoufre que Zeroubavel aurait écrit de la première vague. « Ve'imken ikhora kaché » « Pourquoi Allah m'a kataf bosseh de la herde ima shikatov ber'ezra » « Pourquoi ? » « C'est pas le même. » Puisque tu reviens à la même histoire, on revient à la même histoire. On ne parle pas de l'après-pourrine. On est encore avant pourrine. On est à l'époque de Koresh. Alors, pourquoi demande le Hakam « Dichora kaché » « La m'a kataf bosseh de la herde » « Pourquoi tu changes les ordres ? » « Qu'est-ce que c'est qu'il y a de la herde ? » « Le même, c'est quoi la preuve de la herde ? » Puisqu'on parlait de la même période. « Mais à l'a kataf bosseh de la herde » « D'accord ? » Cette feuille-là a été écrite bien avant « Le miracle de Pourim » « Mais il marche. » « Veillez-je l'omar ? » Alors, il propose de dire « Cheikh Adam et Turesh be'haverda » « Qu'une question répond à l'autre. » « Cheikhare » « Mais à l'a kataf bosseh de la herde » Parce que si vous voyez la deuxième liste ici Vous voyez que la deuxième liste Elle est différente de la première liste Ce ne sont pas les mêmes noms Tous les noms ne sont pas les mêmes Comment ça se fait ? Alors, il dit Quand on l'a réécrit On ne l'a pas réécrit Comme Zeroubabel l'a écrit la toute première fois « Chariyechrottinuyim » Ça provient qu'il y a d'autres différences D'accord ? Donc, c'est ça la preuve de l'agmala Voilà, pourquoi ce n'est pas réécrit De la même manière au niveau des noms ? Cheikh Mishoum, Cheikh Anoulohim, Cheikh Chéretik Ou Cheikh Mouaséder On voit que quand ils ont recopié Ils ont changé l'ordre Et cette fois-ci, quand ils ont recopié C'était après le naître de Boïm Ils ont changé l'ordre de Mordechai Vous voyez ? Eh bien, c'est ça notre preuve Oui, voilà la réponse Le ma'alak de Or Yishoum Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Allez, encore un dernier renseignement Et plus grand, le Limout Torah Plus que Betamirdash Cheikh Kholzmat Cheikh Barouf Beneria Hayab Lohini Ho'ezra Vous voyez ? Tant que Barouf Beneria Amos, Amos est très dérangeant Quoi ? Il y a un bruit C'est vrai ? Je ne sais pas sur quoi ce bruit Je ne sais pas, il y a un bruit quand même Alors Yotel Amarav encore une fois Amarav 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 Cheikh Kholzman Cheikh Barouf Beneria Kayab Tant que Barouf Beneria A été vivant Lohini Ho'ezra A la Israël a pas laissé Donc il n'est pas monté Reconstruire le Betamirdash Il est resté à Babel Pour apprendre De son maître Barouf Beneria Quoi ? Alors regardez Rashi Regardez Rashi Cheikh Barouf Beneria Kayab Lohini Ho'ezra Ve'ala Cheikh Kholzman Comment ça se fait Qu'il est resté Pourquoi Ezra n'est pas monté Avec Zerubabel Dans la première vague Avec Kholz Pourquoi ? Il n'est monté que Il n'est pas monté La première vague Et il est mort pendant ces années-là. Il a prophétisé la deuxième année de Daliavesh et Babel. Il répond à Rachi, Il faisait ses névouats et il envoyait ses névouats dans des sepharim à Yerushalayim. D'accord? Au fait, ce n'était pas qu'il faisait la névouat alors qu'il était à Yerushalayim. Il envoyait sa névouat à Yerushalayim. On dirait que c'est ça la caméra. Maintenant, la question que nous, on a, Eh bien, maître, pourquoi Balour Ben Elia n'est pas monté? La Chine dit au départ, tu t'étonnes, comment c'est qu'Azari n'est pas monté? Mais pourquoi tu ne t'étonnes pas? La réponse, parce que Balour Ben Elia n'est pas monté. Eh bien, pour la question, pourquoi Balour Ben Elia n'est pas monté? Question? D'accord. Alors, ce n'est pas une grande question. Eh bien, moi, ce n'est pas une grande question. Parce que Balour Ben Elia, à l'âge de production, pourquoi il n'est pas monté? Parce qu'à la fin, j'ai vu que lui, il est monté. Alors, je ne t'ai pas monté plus tôt. Mais Balour Ben Elia, je ne l'ai jamais vu monter. Donc, je ne me pose pas la question, pourquoi il n'est pas monté? Pourquoi? Et pourquoi Bémet n'est pas monté? Mais parce qu'il était trop vieux. Comme ça, au départ, j'ai compris. Il était trop vieux. Il ne pouvait pas voyager. D'accord? Comme ça, j'ai compris. Et j'ai vu Masha, il n'a pas expliqué comme ça. Il n'a pas expliqué comme ça, même dans la Chine. Après, j'ai vu Rasha, et Rasha, il était marché sur Masha. Après, le Midrash, il dit comme nous, on a dit. Le Midrash, il dit comme nous, on a dit. Il était trop vieux pour pouvoir voyager Balour Ben Elia. D'accord? Le Masha, lui, il a un autre Derech. Et il veut dire que même Rasha, c'est à ça qu'il a dit mitkavène. Donc, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il lui dit ça. Il dit que, regardez-le là-bas une seconde, je vais voir rapidement, c'est Zayna Mouchikni. Il est où? Il dit que Rasha, il vient de lui, il vient de lui, il vient de lui, c'est Zayna Mouchikni. Bon, il fait son Derech. C'est-à-dire que le Masha, il vient de lui, c'est Zayna Mouchikni. Il vient de lui, il vient de lui, il vient de lui, il vient de lui. D'accord, il a un Derech comme ça. En tout cas, le plus simple, il vient de mettre le Midrash comme ça, il dit, c'est qu'il ne pouvait pas voyager vu son âge avancé. C'est bon? On s'arrête là? Tu as toujours le bruit ou pas? Ouais, ouais, il y a un bruit. Au début, il n'y avait pas. C'est vers la dernière demi-heure, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ok. On s'arrête là, la bataille. Juste une question. Pourquoi D'Avra, le roi de Waïsata, il est grand? Pourquoi on a choisi D'Avra, le roi de Waïsata? En Marchand, il dit que le roi de Waïsata, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que lui, il était pendu tout en haut. Le roi, par contre, celui qui était pendu tout en haut. D'accord. Ça veut dire... Pas d'Avra, il était en bas. Pas d'Avra, c'est bon, la stat, la purata, l'atelier, la stat, la stat. Et Waïsata, celui qui était tout en haut, qui l'attache tout le monde. D'accord. Et voilà, là, là, on a mis de manière... C'est la mode qui nous règle le problème du bruit. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas d'ordinateur. Tu nous règle le bruit, parce que tu entends une zana comme ça de manière continue. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est un... Oui, là, je n'entends pas. Là, tu n'entends pas? Non, là, je n'entends pas. Et là, tu entends. Et là? Là, non plus, je n'entends pas. Là, tu n'entends pas. Là, je n'entends pas. OK. C'était Serge. Ah, Serge, il n'avait pas le micro. Et quand toi, tu arrêtais le micro, lui, il n'avait plus le bruit. Enfin, il n'avait pas le bruit. Bon, OK. Allez, demain, on va l'attacher. On va l'attacher. Bye, bye. Demain, c'est dimanche. Allez, bye, bye. Sous-titrage FR police Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...